bonjour frères et sœurs bonjour à tous alors on se retrouve pour un temps de partage sur voilà faut-il aller à l'église tous les dimanches et qu'est-ce que l'église et père merci pour ta grâce merci seigneur je remets papa ce moment entre tes mains ton amour papa seigneur dans nos vies père éclaire nos vies papa que tes enfants que nous sommes papa soyons encore éclairé papa père par ta parole seigneur dans le nom puissant de Yeshua de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ seigneur prends le contrôle papa de ce temps de partage seigneur seigneur que ton esprit nous conduise papa dans le nom de Yeshua de Nazareth merci seigneur pour la liberté papa que tu nous donnes seigneur dans pas ta grâce ta liberté seigneur mon roi Yeshua de gloire Alléluia donc le titre c'est faut-il aller à l'église tous les dimanches et qu'est-ce que l'église et ce que voilà depuis qu'on prie le seigneur beaucoup de personnes pensent que pour rencontrer le seigneur pour aller prier le seigneur il faut absolument aller tous les dimanches dans une église tous les dimanches dans un bâtiment qu'on appelle église et beaucoup de personnes se perdent beaucoup de personnes se trompent de chemin en vérité en croyant que tous les dimanches il faut absolument aller à l'église c'est faux ce n'est pas ce que le seigneur nous dit ce n'est pas ce que la bible nous dit et beaucoup de personnes pensent que c'est là-bas à l'église c'est dans un bâtiment d'église que Dieu se trouve que le seigneur se trouve que le seigneur réside habite alors que la parole est claire que le seigneur n'habite pas des maisons faites des mains d'hommes des bâtiments faites des mains d'hommes des temples faites des mains d'hommes non le seigneur veut l'homme il veut habiter sa créature donc on va prendre plusieurs passages je crois qu'ils nous feront beaucoup de bien beaucoup de bien donc Yeshua nous a affranchis c'est pour la liberté que Jésus Christ nous a affranchis tu es libre mon frère ma soeur d'adorer le seigneur matin midi soir tu es libre de l'adorer partout tu vois donc on va prendre Matthieu 16 pour commencer Matthieu chapitre 16 et là on voit que Jésus Christ parle à Pierre et il lui dit quoi on va le voir Matthieu 16 18 il dit et moi je te dis que tu es Petros voilà Petros c'est Pierre voilà et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée ou dans d'autres versions où c'est écrit je bâtirai mon église donc prenez des notes si vous pouvez prendre des notes chacun peut prendre des notes pour revoir la parole et voilà c'est important de quand même prendre des notes donc on va beaucoup lire pas mal de versets pas mal de passages donc prenez des notes prenez la bible aussi si vous pouvez donc pour suivre ce temps de partage où le seigneur veut vraiment nous faire du bien parce que nous sommes dans un temps aussi où des hommes se lèvent pour bâtir des religions, bâtir des églises et simplement pour dans l'unique but de voler votre argent de voler vos biens voyez on te fait croire que si tu vas pas à l'église et bien tu seras pas béni si tu te donnes pas ta dîme tu ne seras pas béni tu ne seras pas sauvé bon aujourd'hui on ne parlera pas forcément de la dîme mais j'ouvre comme une parenthèse là dessus que la dîme était une loi que le seigneur a donné à Israël c'était pour Israël c'était la loi mosaïque voilà nous sommes plus sous la loi de Moïse nous sommes sous la grâce et on n'a jamais vu dans la nouvelle alliance au nouveau testament comme beaucoup le diront où Jésus nous a parlé qu'il fallait donner la dîme 10% de notre salaire alors que la dîme en vérité c'était le bétail c'était tout ce qui était bétail bétail voilà tout ce que l'agriculture tout ça là c'était tout ça la dîme voyez donc il n'était pas question de euros d'argent, de caf tout ça c'est pas ça donc si on vous demande votre dîme là je vous la parenthèse et bien il faut que ces hommes là aient travaillé parce qu'on n'a pas vu Paul, Jacques, Pierre, Jésus lui-même demander l'argent aux gens vous voyez il fallait donner 10% de votre salaire parce que vous voyez souvent vous ne serez pas béni et beaucoup prennent mal à qui ? Malachie 3 là-bas pour dire que vous serez maudit alors que Malachie là-bas là-bas là s'adressait simplement aux sacrificateurs qui volaient la dîme ils ne donnaient pas la dîme à ce moment là ils volaient, ils volaient, ils volaient c'était pour eux ça cette dîme là c'était pas pour l'église donc voilà donc il faut qu'on soit bien éclairé par rapport à tout ça pour pas que beaucoup se trompent de cibles voyez que beaucoup se trompent de chemin plutôt voyez ce n'est pas l'argent qui fera que tu iras au ciel ce n'est pas en donner des millions d'euros que tu iras au ciel non le Seigneur l'or et l'argent lui appartient voyez donc ce que le Seigneur veut c'est ta vie de sainteté d'abord premièrement après ben si tu donnes si tu soutiens des oeuvres si tu soutiens des oeuvres avec l'argent que tu gagnes et ben glorie au Seigneur mais ce n'est pas ce qu'il te demande le Seigneur tu vois c'est ta vie de sainteté que tu te sépare du péché que tu arrêtes le péché que tu arrêtes le vol que tu arrêtes le sexe en mariage que tu arrêtes le mensonge que tu arrêtes le mal voilà ce que le Seigneur te demande d'abord c'est pas ton argent il n'a que faire de ton argent c'est ta vie qu'il veut c'est ton corps c'est ton coeur c'est ce que le Seigneur veut donc voilà et Matthieu 16,18 toujours on continue et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée ou dans d'autres versions mon église voyez le Seigneur dit que tu es Pierre et que sur ce rocher ce rocher ben c'est lui-même c'est Jésus-Christ Yeshua Mashiach il s'est lui le rocher et sur ce rocher il bâtit son église c'est-à-dire que le Seigneur nous bâtit sur lui tu vois tu vois donc c'est toi l'église mon frère ma soeur tu vois c'est toi l'église et église en grec veut dire ecclesia ecc veut dire hors de tu vois ecclesia veut dire appel appel appelé hors voyez appel appelé appel voyez donc le Seigneur nous appelle hors de ce monde il nous appelle à marcher hors de ce monde hors des traditions de ce monde hors du système hors du péché voyez quoi que nous vivons dans ce monde mais le Seigneur veut que nous marchions par l'esprit tu vois par son esprit et que sa parole soit d'abord dans nos coeurs c'est d'abord c'est sa parole qui prime dans nos coeurs sa parole et rien d'autre que sa parole tu vois donc il bâtit son église sur lui donc tu es l'église mon frère ma soeur c'est toi l'église donc c'est toi qui as reçu les clés du royaume c'est toi qui as reçu c'est toi qui as reçu l'autorité du royaume c'est toi mon frère ma soeur donc que personne ne t'oblige à participer tous les dimanches à l'église si on te met la pression où tu étais dimanche où tu étais ce samedi où tu étais jeudi tu n'es pas venu à la veille de prière tu n'as pas fait le jeûne de 21 jours il faut que tout ça qu'on arrête tout ça aussi là on n'a pas vu dans la Bible que Jésus nous demandait de faire des jeûnes de 21 jours de 22 jours de 23 jours tout ça là dans l'église ce sont des choses qui sont entrées et qui détruisent des gens il y a des gens qui meurent même à cause de ça des jeûnes comme ça là il y en a qui meurent il y en a qui se mettent la pression il y en a même qui ne font même pas ce jeûne là même les pasteurs qui disent de faire ce jeûne même eux ne le font pas mais ils vous mettent ces joues ils vous mettent ces joues sur vous là et beaucoup ils n'arrivent pas à comment dire à vivre pleinement la foi en Jésus Christ de Nazareth vous voyez vous voyez c'est pour cela en fait que on doit lire la parole du Seigneur méditer la parole du Seigneur pour qu'on puisse comprendre quelle est sa volonté pour nos vies nous qui avons donné notre vie au Seigneur tu vois mon frère ma soeur et le but de ce message c'est de nous éclairer afin que tu sois libre tu vois parce que beaucoup aujourd'hui ben mettent le grappin sur les enfants du Seigneur et ben ils sont sous un joug on leur met la pression ils ne sont plus libres on leur dit ben il faut faire le jeûne il faut donner 10% il faut faire ceci cela alors que ce sont des traditions d'hommes des doctrines d'hommes tu vois mon frère ma soeur et le Seigneur veut te rendre libre frère soeur femme homme jeune Jésus n'a jamais créé les religions il n'a jamais dit aux hommes de participer tous les dimanches à des réunions d'église le mardi le mercredi le jeudi le vendredi tout ça tu n'as plus le temps pour toi même tu vois tu es coincé tu n'es plus libre de servir le Seigneur véritablement de servir le Seigneur comment dire de la manière dont il veut que tu le serves tu vois chacun est libre de jeûner on ne doit pas te mettre la pression pour que tu puisses faire un jeûne non tu es libre tu vois et c'est l'esprit du Seigneur qui te dira de jeûner qui te poussera à jeûner ou toi même tu peux prendre la décision avec le Seigneur Seigneur ce jour là Seigneur je veux jeûner Seigneur je veux faire un temps de jeûne pour toi Seigneur oh Papa parce que je veux me rapprocher de toi parce que le jeûne c'est pour comment dire amoindrir la chair tu vois et être plus sensible au Seigneur parce que la chair la chair elle est faible comprenez voyez donc on ne doit pas mettre la pression par rapport aux jeunes dans ton église là où tu es tu vois l'église aujourd'hui est venue à un lieu où les gens pensent que Dieu habite où le Seigneur des cieux a pris résidence c'est faux mes amis le Seigneur n'est pas dans nos briques pourquoi aujourd'hui tout est fermé pourquoi les églises sont fermées c'est parce que le Seigneur n'est pas dedans tu vois donc c'est toi l'église c'est toi mon frère c'est toi la pierre vivante c'est toi qui a été racheté tu vois à un grand prix tu vois il dit je bâtirai mon église ou mon assemblée et les portes de la dès ne prévaudront pas contre elle tu vois tu vois donc on parle de nous c'est pas oh Seigneur ce n'est pas une église ce n'est pas un bâtiment d'église qu'on appelle bâtiment d'église qui ira en enfer non parce que là sinon cela voudrait dire que les portes de la dès ne prévaudront pas contre elle contre quoi contre des briques vous voulez dire par là non on parle de nous tu vois c'est l'enfer là c'est pour les pécheurs c'est pour les hommes qui vivent dans le péché tu vois d'abord pour le diable dont parle Matthieu 25 41 ça a été créé pour le diable et ses anges mais malheureusement les hommes qui suivent le diable ils vont là-bas tu vois donc ça veut dire que toi qui as donné ta vie au Seigneur l'enfer la dès ne prévaudra pas contre toi tu vois c'est à dire que quand tu mourras et on va le voir par la suite tu iras au ciel directement tu iras pas en enfer parce que tu es l'église de Jésus tu vois tu vois il a fait de toi sa lumière une lumière tu vois donc tu es sa fille tu es protégé par le Seigneur tu es son église tu es bâti sur lui tu vois donc partout où tu passes tu es l'église partout où tu vas tu es l'église tu vois donc c'est vraiment quelque chose une parole vraiment qu'on doit vraiment ancrer dans notre coeur parce qu'aujourd'hui beaucoup de pasteurs de prophètes tout ça de dirigeants mettent la pression aux hommes et des femmes aux hommes et des femmes qui ne vont plus dans leur dans leur bâtiment tu vois même quand l'église le bâtiment est fermé ils vont dire oui envoyez votre dîme par paypal vous ne voyez pas que c'est leur contrôle vous ne voyez pas que c'est des hommes qui refusent de travailler vous ne voyez pas que c'est des lourds avisseurs mes amis mes frères et soeurs d'autres ne le sauront peut-être pas tu vois que la dîme tout ça c'était la loi et ce n'est plus l'actualité mais c'était pas pour l'église ça la dîme c'était un impôt que Israël devait payer c'était Israël c'était pas pour l'église tu vois donc mon frère ma soeur nous n'avons rien à voir avec tout ça dîme on n'a rien à voir avec tout ça car nous sommes l'église l'épouse tu vois alléluia donc les hommes tout ça là qui vous disent d'envoyer votre dîme d'envoyer par paypal tout ça là il ne faut pas le faire fais autre chose avec ton argent prie le Seigneur pour savoir que dois-tu faire avec ton argent mon frère ma soeur tu vois pour que le royaume du Seigneur puisse avancer et non pour enrichir des hommes qui ont pris la bible pour faire du business regardez leur maison ils ont des palais toi tu n'as même pas de palais toi ils ont des grosses voitures toi tu n'as même pas de voiture tu marches à pied tous les dimanches tu ne vois pas qu'on t'a dépouillé tu ne vois pas qu'on t'a volé mon frère ma soeur tu vois il y a trop de loups aujourd'hui on voit des jeunes qui deviennent pasteurs prophètes et ils réclament de l'argent gens oui il faut cent il faut mille partenaires il faut tant de partenaires tout ça pour 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 mon ami ce n'est pas ce que la bible dit chacun comment dire parce qu'il y en a qui disent oui il faut donner cent il faut donner deux cent mon ami ça c'est une loterie le Seigneur n'est pas dedans le Seigneur n'est pas dedans ne voyez-vous pas le business qui se passe dans le milieu église le milieu dit chrétien vous ne voyez pas comment beaucoup sont des lourds avisseurs des faux ouvriers parlant que d'argent on ne vous prêche pas l'enfer on ne te prêche pas le paradis on ne te prêche pas le retour de Jésus on ne te prêche pas l'idolâtrie tout ça là tu vois combien d'églises aujourd'hui font des fêtes de Noël vous ne voyez pas que le Seigneur n'est pas dedans mes frères et soeurs vous voyez combien d'églises ont fait fête de Noël combien d'églises font la fête de Pâques alors que la Pâques n'a rien à voir avec la Bible la Pâques actuelle la Pâques avec des lapins tout ça des lapins qui pondent des oeufs où Jésus nous a parlé de ça car la Bible nous dit que notre Pâques c'est Jésus tu vois tu vois c'est notre Pâques il est mort pour nous tu vois c'est à dire que la mort l'enfer ne prévaudra pas contre nous tu vois parce que tu es son église c'est toi l'église c'est toi qui es appelé hors de de ce monde c'est toi mon frère ma soeur c'est moi tu vois donc tu es l'église tu vois c'est toi l'église alléluia verset 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux alléluia tu auras sur les clés du royaume tu vois aujourd'hui on voit des prédicateurs sur internet qui prêchent plusieurs clés oh la clé la clé du succès oh la clé pour dominer oh la clé tout ça là c'est des faux messages tout ça là c'est des faux messages à dormir au debout le seul message que le Seigneur nous a donné comme la seule clé qu'on a reçu du Seigneur c'est Matthieu 19 Matthieu 16 19 je te donnerai les clés c'est à dire que lorsqu'on a cru au Seigneur tu as reçu les clés du royaume tu as les clés ce soir mon frère ma soeur pour prier pour invoquer le Seigneur tu as les clés depuis que tu t'es converti tu as les clés du royaume donc que personne ne te dise que tu dois encore recevoir des clés hein mon frère ma soeur tu as la clé du ciel alléluia la clé du royaume tu l'as entre tes mains là alléluia ne le vois-tu pas tu as ces clés au nom de Yeshua de Nazareth donc tu sortes aujourd'hui là tu peux prier pour la délivrance de ta famille la délivrance de tes proches la délivrance de tes enfants tu as l'autorité pour prier l'autorité pour déclarer des paroles parce que tu as les clés alléluia donc que personne ne te dise oui je vais donner une clé voilà comment faire pour recevoir tes clés il faut qu'on arrête d'égarer les gens il faut que ces hommes là soient il faut les quitter il faut quitter de tes hommes tels hommes pour aller vers le Seigneur pour marcher avec le Seigneur alléluia amen tu vois donc on a compris par là que l'église ce n'est pas un bâtiment tu vois fais des mains d'homme mais c'est toi l'église et on va prendre 1 Corinthiens 6 au verset 19 voilà ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit alléluia tu vois un peu donc c'est toi le temple c'est toi le bâtiment c'est toi l'édifice du Seigneur c'est toi mon frère ma soeur alléluia tu es son ouvrage tu vois tu es son temple donc c'est toi l'église alléluia où le Seigneur veut habiter tu vois et où il habite toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit tu vois notre corps là est le temple c'est-à-dire que le Seigneur habite en nous tu vois donc partout où tu passes il est en toi tu vois que tu ailles à l'église ou pas enfin quand je parle de l'église c'est le lieu de rassemblement je dirais pour bien comprendre mais bon on a plus tendance à dire le langage je vais à l'église ça c'est le langage que nous avons tous en vérité voilà donc voilà entre parenthèses donc c'est-à-dire que si tu ne vas pas dans un bâtiment qu'on appelle l'église tel ou tel jour ne sois pas frustré et si on te met la pression là c'est une secte je suis désolé c'est une secte si on te met la pression oh tu n'es pas là pourquoi tu n'es pas là pourquoi tu n'es pas venu tu es où tu fais quoi c'est une secte tu dois prendre tes jambes à ton cou et quitter là-bas obligé oh oui parce que tu es le temple du Saint-Esprit tu vois donc le Saint-Esprit habite dans ton coeur dans ta vie tu vois donc si on te dit oui il faut absolument que tu es une église absolument que tu ailles prier dans un bâtiment d'église absolument 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 mon ami c'est parce qu'on veut ton argent c'est parce qu'il faut que l'église se remplisse pour qu'il y ait plus de dîmes plus d'argent tu vois et c'est la raison de cela c'est ça aussi mes amis la raison pour laquelle on veut que tu sois là tous les dimanches c'est ton argent parce que le panier doit se remplir d'argent tu vois et il dit quoi verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même oh lala donc tu ne t'appartiens pas à toi-même donc je ne m'appartiens pas à toi à moi-même je suis le temple du Saint-Esprit et c'est l'Esprit-Saint en nous qui nous conduit dans toute la vérité c'est lui qui nous conduit que faire avec qui se réunir comment prier c'est lui qui va t'enseigner ces choses donc il ne faut pas qu'on t'apprenne sur internet oui il faut prier il faut commencer par l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 oh prière inspirée tout ça non mon ami non 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 on t'apprend comment prier tout ça non 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 la prière là c'est quoi c'est communiquer avec le Seigneur parler avec le Seigneur donc si tu es le temple du Seigneur le Saint-Esprit en toi va te conduire dans ces choses dans le jeûne la prière sa parole tu vois et on va développer petit à petit tu vois et que vous ne vous appartenez pas à vous même car vous avez été racheté à un grand prix oh la la mes amis tu n'es pas n'importe qui mon frère tu as été racheté à un grand prix tu vois un grand prix moi même le sang du machia a coulé sur la croix pour nous tu vois on a été racheté à un très très grand prix tu vois donc tu es précieuse tu vois et on ne doit pas te faire n'importe quoi tu ne dois pas aller boire des doctrines étrangères aller te mélanger avec des doctrines étrangères tu vois voilà pourquoi il est important de méditer la parole du Seigneur connaître la parole pour ne pas être trompé parce qu'il y a beaucoup de loups il y a beaucoup de faux beaucoup de faux bergers de faux pasteurs qui sont en train de polluer actuellement sur les réseaux sociaux dans les nations partout des jeunes qui sont à peine convertis sont pasteurs prophètes des nations mes frères et soeurs vous ne voyez pas la folie les gens mettent leur titre en avant tu vois c'est pour ça dès que je vois quelqu'un qui s'appelle apôtre prophète évangéliste oui patati ça là ça me fait c'est compliqué ça parce qu'on n'a pas vu dans la Bible Paul Pierre tout ça se mettre en avant comme ça avec leur titre tout ça ça là c'est c'est des gens qui veulent qui veulent voler la gloire du Seigneur prendre la place du Seigneur tu vois afin que eux-mêmes soient au devant de la scène voyez il n'y a plus le Seigneur il n'y a plus le message de la sanctification plus le message de la repentance plus ce message qui transperce les cœurs mais c'est qu'un message d'argent un message de richesse oh tu es le champion si on te dit tu es le champion vomis cette parole oh tu es un champion ce ne sont pas des paroles qu'on a dit aux enfants du Seigneur ça tu vois il faut chasser des belles paroles pardon c'est fermé tu vois ne savez-vous pas que vous êtes le corps le temple du Saint-Esprit votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Elohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été acheté à un grand prix glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim ta vie appartient au Seigneur à Jésus-Christ de Nazareth ta vie est à Jésus ta vie n'est pas à ton pasteur ta vie n'est pas à ton prophète ta vie n'est pas à une église ta vie est à Jésus tu vois Alléluia donc prends des notes prends les notes par rapport à ce qu'on partage là et et on va prendre Hébreu 10 Hébreu 10 verset 25 et pour te mettre la pression pour que tu puisses ne pas quitter l'église ou si tu ne vas pas à l'église ils vont te mettre la pression ils vont t'appeler tout ça ils vont te mettre la pression en te disant oui Hébreu 10 verset 25 dit n'abandonnez pas votre assemblée n'abandonnez pas votre église ou votre assemblée tu vois votre assemblement tu vois Hébreu 10 verset 25 c'est ce qu'on va vous dire pour vous menacer alors que ce passage là parle de quoi elle parle de on va prendre le passage elle parle de Matthieu 18 verset 20 on va le prendre tout de suite Matthieu 18 20 donc pour te menacer parce que tu n'es pas venu à l'église depuis un mois tu n'as pas été à l'église tu n'as pas été dans les églises ton église ton église ton église ils vont te dire oui ma soeur tu sais tu n'étais pas là ce dimanche tu sais il faut aller à l'église c'est important oh patati oh patata oh patata ils vont te raconter toutes sortes d'épithètes toutes sortes de paroles parce que tu n'étais pas présent ce dimanche ils vont te dire n'abandonnez pas votre assemblée n'abandonnez pas votre église Hébreu 10 25 comme c'est la coutume de quelques-uns ça là si on te dit ça là c'est que tu es pris en otage tu vois tu es en otage et tu n'es plus libre oh oui tu n'es plus libre là tu es comme coincé et tu vas en fait tu vas y aller parce que tu n'as pas tu vas y aller pour les hommes tu vas y aller parce qu'on t'a appelé pour ton pasteur pour les diacs tu vas te rassembler parce que on t'a appelé juste pour faire faire plaisir mais ton coeur n'y est plus ton coeur aspire à à suivre l'esprit à marcher par l'esprit car tu as vu le fonctionnement de l'église tu as vu qu'elle a des années lumières de séparation avec les écritures que Yeshua nous a donné tu vois tu vois tu vois autre chose c'est un système d'humains qui est là il n'y a pas le feu qu'on voit dans acte 2 on ne voit pas les guérisons on ne voit pas les miracles les conversions les baptêmes les gens qui pleurent leur péché des confessions il n'y a pas tout ça c'est parce que le Seigneur n'est pas dedans il n'est pas là parce que lorsque le Seigneur est là où ses enfants sont réunis et bien on voit les écritures s'accomplir ce qu'on voit dans la Bible et bien ces choses se manifestent parce que le Seigneur ne ment pas le Seigneur n'a pas changé non 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 il n'a pas changé tu vois et ils vont te dire Hébreu 10.25 n'abandonnez pas votre assemblée pour te mettre la pression alors que là Hébreu 10.25 ça parle en vérité Matthieu 18.20 la parole dit quoi là où il y a deux ou trois là où deux ou trois sont rassemblés en son nom en mon nom je suis là au milieu ou bien là où il y a deux ou trois réunions en son nom il est au milieu d'eux en fait là où il y a deux ou trois réunis au nom de Jésus Jésus au milieu donc si tu te réunis chez toi deux ou trois personnes vous partagez la parole vous priez ensemble le Seigneur sera là ou même si tu es tout seul rassure-toi il sera là aussi même tout seul en gros le Seigneur ne parle pas là par rapport à quoi par rapport parce que le Seigneur connait toutes choses il savait que les hommes allaient dire que pour le chercher pour le connaître il faut être dans un bâtiment d'église où il y a la foule tout ça il y a 200 300 personnes 1000 c'est faux bon dis pas dans ça le Seigneur n'est pas dedans c'est faux tu vois là où il y a deux ou trois réunions en son nom il est au milieu donc c'est à dire que si tu ne vas pas l'église depuis Corona et que tu prends la maison de deux ou trois personnes le Seigneur est là il est avec vous il va te visiter il va te parler et je te dis la vérité et c'est là que tu vas le servir encore mieux oh oui encore mieux tu seras encore plus attentif à ce que le Seigneur te dit parce que dans ton église tu étais plus sous l'influence de ton pasteur qu'est-ce que ton pasteur te dit de faire sous les ordres du pasteur qu'est-ce qu'il te dit de faire tu vois et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées pas toutes mais dans beaucoup d'assemblées c'est ce genre de fonctionnement tu vois tu vois où les gens ne sont pas libres de marcher selon l'esprit du Seigneur il y a toute une organisation qui est en place toute une organisation tu vois et beaucoup beaucoup pleurent beaucoup pleurent beaucoup pleurent beaucoup ont été déçus beaucoup ont été brisés à cause de son fonctionnement beaucoup ont été dépouillés parce qu'on leur a demandé tout leur argent tous les mois tu as donné de l'argent on t'a dit on t'a dit tu allais être béni tu n'as jamais été béni en gros par rapport aux finances on a dit donne tu t'auras plus donne tu recevras plus mais vous ne voyez pas que c'est la folie ça mes amis vous ne voyez pas que c'est la folie comment le Seigneur peut te dire de donner il va te donner de l'argent tu vois alors que la parole nous dit dans Ephésiens chapitre 1 je ne me trompe pas que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes tu vois nous sommes bénis tu vois où le Seigneur dans la Bible a dit que pour croire en lui il fallait être riche où c'est écrit dans la Bible où c'est écrit que Jésus a dit que celui qui est pauvre c'est quelqu'un qui est maudit où c'est écrit ça la Bible dit que Jésus lui-même n'avait pas d'apparence pour plaire aux hommes Jésus lui-même n'avait aucune attirance au niveau physique il n'avait pas des vêtements éclatants comme les gens du palais tu vois Jésus est descendu et il est né il est né physiquement dans une étable comment on veut nous faire croire aujourd'hui que que ceux qui habitent les palais les gros bâtiments les temples tout ça et bien c'est eux qui ont la révélation du Seigneur c'est faux ton pasteur lui habite dans dans une cathédrale dans un château toi t'es dans un F comment dire t'es dans un F2 t'es dans un studio donc c'est ça que lui il est béni toi t'es pas béni ça c'est faux tu es béni mon frère ma soeur parce que tu gardes la parole du Seigneur parce que tu te sanctifies parce que tu obéis à son évangile tu es béni tu vois même si tu n'as pas des millions sur ton compte en banque ce n'est pas une preuve que le Seigneur bénit quelqu'un car la parole dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel le Seigneur le dit clairement donc la richesse là c'est pas ce que c'est pas ce que le Seigneur veut que nous possédions afin qu'on on voit qu'il est avec nous c'est faux tu vois c'est la sanctification c'est garder ses commandements c'est ce que le Seigneur demande c'est ce que le Seigneur veut c'est que tu gardes ses commandements celui qui m'aime garde mes commandements c'est ça qu'il veut le Seigneur c'est pas que tu ailles à l'église tous les dimanches c'est pas écrit dans la Bible ça il n'y a pas un verset qui le dit que tous les dimanches il faut aller voir le pasteur il faut aller à l'église tous les dimanches assis à la même place mais quand est-ce que toi tu vas commencer aussi à toi à prêcher la parole quand est-ce que toi tu vas commencer à aller en mission quand est-ce que toi tu vas commencer aussi à aller secourir ceux qui en ont besoin tu vois car tout chrétien est amené à secourir tout chrétien est amené à aider tout chrétien est amené à prêcher la parole du Seigneur ce n'est pas réservé à un homme ce n'est pas réservé à une élite c'est réservé à l'église au corps du machia de se lever et d'annoncer la parole de prêcher la parole Alléluia tu vois donc là où il y a deux ou trois réunions en son nom il est au milieu d'eux donc si tu prie chez toi avec ta famille il est au milieu s'il y a d'autres frères et sœurs que tu rencontres vous rencontrez quelque part il n'y a pas de soucis il est au milieu tu vois donc le Seigneur nous parle en cette génération il nous montre que Corona a fermé les églises c'est que le Seigneur il veut nous parler il veut parler à son peuple il veut libérer son peuple qui a été esclave esclave de ses bâtiments esclave des hommes afin qu'ils soient libres et marchés par l'esprit du Seigneur se réunir avec qui l'esprit leur dira de prier tu vois tu vois donc Hébreu 10.25 là si on te dit oui Hébreu 10.25 n'abandonnez pas votre église c'est faux là on parle de la communion il ne faut pas abandonner Matthieu 18.20 la communion fraternelle voilà ce que ça veut dire tu vois donc si tu as quitté ton église locale ben tu n'as pas à culpabiliser non c'est parce que c'est le Seigneur qui t'attire à sortir de tout de ce fonctionnement pour retrouver la communion véritable avec des frères et sœurs qui aiment Jésus qui aiment la sanctification qui aiment la vérité qui aiment la pureté tu vois et c'est là que vous allez mieux vous connaître c'est ça l'église en vérité c'est pas se dire bonjour le dimanche dans le bâtiment d'église comme avant bonjour ça ma sœur et vous partez bonjour ma sœur vous partez personne ne connait les besoins des uns des autres personne chacun fait sa vie chacun fait sa life comme on dit et on dit que le Seigneur demeure là-dedans on dit que ça c'est le bâtiment du Seigneur c'est faux mes amis le Seigneur n'est pas dedans tu vois donc hébreu 10-25 représente Matthieu 18-20 de ne pas abandonner la communion moi j'ai des frères avec des frères et sœurs avec qui je partage avec qui je prie on s'édifie ensemble toi aussi tu dois avoir des frères et sœurs avec qui t'édifier t'encourager tu vois tout chrétien doit avoir des frères et sœurs avec qui il peut prier si c'est possible dans le pays dans lequel que tu es tu vois parce que c'est dans il y a certains pays là c'est pas évident le Seigneur se révèle à des gens mais ils sont tout seuls et c'est chaud c'est compliqué mais je crois que le Seigneur est fidèle tu vois vous voyez donc on va prendre comment dire 2 Corinthiens 9 2 Corinthiens 9 verset 7 prenez des notes que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur tu vois donc peu importe que tu pries dans les maisons ou que tu te rassembles dans un bâtiment voilà enfin qu'on appelle un édifice qu'on appelle bâtiment voilà bâtiment d'église et que on vous dit il faut donner 10% de votre salaire obligatoirement il faut quitter ici si on t'oblige à donner 10% 5% 1% dès qu'il y a obligation prends tes jambes à ton coup si on te dit donne 200 euros 300 euros tu seras béni prends tes jambes à ton coup si on te dit donne 800 euros prends tes jambes à ton coup si on dit quelqu'un dans la salle va donner 800 euros et sera béni prends tes jambes à ton coup tu vois c'est pas le Seigneur ça le Seigneur n'a jamais fait ça dans la Bible jamais il n'est pas dedans la Bible dit quoi dans 2.49 verset 7 que chacun donne selon qu'il a résolu dans son coeur non pas avec douleur si tu ressens la douleur là mon ami que t'as pas la paix t'es pas joyeux c'est que là c'est compliqué voilà ce que le Seigneur veut de nous qu'on donne selon qu'on a résolu dans son coeur non avec douleur ni par contraire car Elohim aime celui qui donne avec joie tu vois tous les dimanches on te demande 10% tous les dimanches je ne crois pas qu'il y a un problème quand même là cette obligation se jouquer sur toi en plus tu as des enfants à nourrir de bas âge hein alors que c'est toi c'est toi qu'on doit aider tu vois parce que dans acte 1 ou acte 1 acte 2 tout ça on voit le fonctionnement de l'église ils ont tout mis en commun il n'y avait pas d'indigents parmi eux donc si là où tu pries tu n'es pas soutenu on ne te pose pas de questions oui est-ce que ton loyer est payé est-ce que tu as de quoi manger si on ne trouve pas de c'est que il y a un problème et toi tu donnes tu donnes il faut que tu donnes il y a un problème c'est pas ça l'église c'est pas ça l'église du Seigneur c'est pas ça tu vois on t'oblige à donner on t'oblige à donner c'est que le Seigneur n'est pas là que tous ces hommes là ils aillent travailler oui parce que le Seigneur Jésus lui il était charpentier il travaillait et depuis le péché d'Adam et Ève qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur que l'homme devra travailler de la sueur de son front donc tous les prédicateurs doivent travailler de la sueur de son front Paul travaillait Paul baptissait des tentes tu vois Matthieu était péagé en fait ils bossaient tous tu vois les apôtres étaient pécheurs pour la plupart tu vois comment aujourd'hui ces hommes là veulent dépouiller les enfants du Seigneur dépouiller les élus du Seigneur tu vois tous les matins tu te réveilles à 6h du matin il fait froid tu te réveilles pour aller travailler eux ils sont en train de dormir ils ronflent jusqu'à 14h et ils rêvent ils rêvent ils rêvent de quoi oh mes brebis ils vont travailler ils vont me ramener ma dîme oh que je ronfle oh que je ronfle oh je leur fais croire qu'ils seront maudits si ils ne sont pas la dîme ça a marché tu vois c'est ce que beaucoup se disent tu vois mais je crois que le Seigneur est en train de susciter dans les cœurs de ses enfants tu vois la vérité de plus en plus la prise de conscience de sa parole de lire la parole et de la comprendre parce que beaucoup ne lisent pas la parole et beaucoup ils ne la comprennent pas et le Seigneur va de plus en plus faire tomber les écailles et je crois que le Seigneur fera tomber les écailles au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth les écailles vont tomber dans les yeux de beaucoup parce que beaucoup sont dépouillés beaucoup d'enfants du Seigneur pleurent souffrent tu vois on t'a fait croire que tu seras maudit si tu quittes l'église locale en fait c'est faux c'est pour que tu payes la dîme depuis des années ça fait 20 ans que tu es assis à la même place 20 ans alors que la parole on a vu que les femmes ont évangélisé aujourd'hui on dira non que les femmes n'ont pas le droit d'aller évangéliser les femmes ne peuvent pas parler les femmes doivent se taire tout ça où c'est écrit dans la bible que des femmes peuvent évangéliser où est-ce que c'est écrit tu vois on va prendre marque 16 au verset premier et le shabbat étant passé Myriam Maglène Myriam mère de Jacob de Jacques et chez Lomit achètèrent des aromates pour venir loin loin et très tôt le matin l'un des shabbats et très tôt le matin dans des shabbats plutôt excusez-moi elles viennent au sépulcre comme le soleil venait de se lever et elles se disaient entre elles qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre oh là là et levant les yeux elles voient que la pierre qui était très grande avait été roulée et elles entrèrent dans le sépulcre elles virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elles furent terrifiées oh là là mais elle leur dit mais elle leur dit ne soyez pas terrifiés vous cherchez Yahoshua Jésus Christ de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité alléluia alléluia il n'est pas ici voici le lieu où on l'avait mis mais allez et dites à ses disciples et à Petros voilà qu'il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez comme il vous l'a il vous l'a dit alléluia papa oh seigneur c'est magnifique ressuscité mes amis tu vois donc l'ange lui dit là il dit quoi il leur dit il leur dit il leur dit il leur dit verset voilà et elles entraient dans le sépulcre elles vivent dans un homme assis nanana mais il leur dit ne soyez pas effrayés vous cherchez Yeshua de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité voici le lieu voilà verset 7 il dit mais allez tu vois l'ange dit là allez et dites en gros allez proclamer sa résurrection des femmes alléluia allez proclamer sa résurrection des femmes alléluia donc si le seigneur ne voulait pas que les femmes puissent parler qu'elles se taisent comme beaucoup disent qu'elles n'ont pas parlé voilà elles sont comme des 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 esclaves tu vois ou vous parlez parfaitement non non les femmes peuvent annoncer la résurrection les femmes peuvent aller évangéliser témoigner de la résurrection de leur chéri d'amour alléluia témoigner que Yeshua est ressuscité témoigner qu'il est vivant alléluia donc ma soeur toi qui m'entends là tu dois parler du seigneur tu dois aller crier que le seigneur revient tant qu'il te poussera à le faire il faut que tu ailles parler dire que Yeshua revient que Yeshua est mort pour nos péchés que Yeshua veut vous sauver continue à proclamer la parole ma soeur alléluia qui t'a dit qu'il fallait te taire qui t'a dit qu'il fallait que tu arrêtes de parler comme il y en a beaucoup qui refusent d'aller le seigneur va t'envoyer ma soeur alléluia beaucoup d'hommes ne veulent pas parler le seigneur va prendre des femmes il va prendre des pierres des pierres parce que beaucoup pensent que les femmes ne peuvent pas parler les femmes pour beaucoup d'hommes elles ne servent à rien mes amis les femmes sont précieuses devant Yeshua alléluia elles vont témoigner elles vont parler du maître témoigner crier à Plagosier à Plagosier qui a dit ça c'est écrit où tu vois donc il dit allez et dites à ses disciples donc allez témoigner allez témoigner aux païens allez témoigner aux pécheurs que Jésus est le chemin la vérité et la vie ma soeur va témoigner par contre une femme ne peut pas diriger une assemblée comprend Ephésiens 4 verset 11 on va le lire et lui même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints ça la femme ne peut pas faire ça voyez c'est pas réservé pour la femme la femme ne peut pas diriger une assemblée ce n'est pas le rôle de la femme non 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 et on voit aujourd'hui des femmes qui s'appellent pasteur un tel pasteur un tel vous êtes à côté ça c'est des ça c'est des des femmes là qui ont qui vont qui vont elles vont tomber elles vont tomber parce que c'est pas elles n'ont pas reçu cette autorité elles n'ont pas reçu ce mandat donc les femmes qui sont pasteurs il faut sortir de là il faut sortir de là tu vois tu peux prêcher la parole tu peux évangéliser tu peux prier pour les gens qui sont malades tu peux il n'y a pas de problème mais t'appeler pasteur toi qui dirige toi qui héberge non 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 c'est pas écrit dans la bible c'est pas écrit que les femmes devaient diriger c'est pas écrit ça dans la bible il n'y a pas un seul verset qui en parle pas un seul tu vois donc les femmes il faut rester à votre place dans le sens où par rapport à Ephésiens 4 là ce n'est pas réservé pour les femmes non 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 c'est pas parce que le monde dit que les femmes etc parce qu'aujourd'hui les femmes elles prennent comment dire le monde donne une certaine position aux femmes la femme la femme oui il n'y a pas de problème la femme peut travailler etc mais la femme la femme n'est pas un homme dans le sens où elle n'a pas reçu le mandat pour diriger pour comment dire équiper voilà comme le dit la parole verset 12 elle n'a pas reçu ce mandat vous voyez vous voyez alléluia la femme peut témoigner du Seigneur elle peut parler de Yeshua elle peut évangéliser tu vois et on va prendre acte 2 acte 1 plutôt d'abord tu vois acte 1 verset 14 tous ceux-ci tous ceux-ci voilà vous pourrez le lire entier chez vous si vous voulez on va lire verset 14 acte 1 verset 14 tous ceux-ci comme un accord persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Myriam mère de Yeshua et avec ses frères et en ces jours-là Petro se leva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 personnes oh la la tous ceux-ci verset 14 on va le relire tout ceux-ci comme un accord persévéraient dans la prière et dans la supplication avec qui avec les femmes Alléluia et Myriam mère de Yeshua et avec ses frères donc il y avait les femmes là mes amis ils étaient un nombre de 120 donc le Seigneur n'a pas exclu les femmes les femmes étaient mélangées avec les hommes Alléluia le Seigneur n'est pas un gourou le Seigneur il est magnifique donc si on te dit oui les femmes ne peuvent pas prier avec les hommes les femmes il faut qu'elles prient seulement entre femmes les femmes seulement entre femmes hommes femmes séparées hommes séparés ça c'est une secte oh oui ça là c'est une secte c'est une doctrine étrangère à la parole c'est pas écrit dans la Bible ça oui ça peut arriver que des femmes se réunissent entre elles pour partager il faut bien comprendre le message les femmes peuvent se réunir si elles veulent que entre femmes pour partager la parole entre elles ça il n'y a pas de problème parce que beaucoup vont entendre ce que je dis et ils vont prendre ça d'une autre manière en disant qu'on ne peut plus faire des réunions entre nous non ce n'est pas ce que j'ai dit les femmes peuvent se réunir si elles veulent entre elles partager entre soeurs il n'y a pas de problème et les hommes il n'y a pas de problème mais de là à qu'on prêche que les femmes ne doivent jamais se mélanger avec les hommes tout ça etc ça là c'est une secte c'est faux donc on voit dans acte 1 que tous étaient ensemble donc en fait femmes et hommes peuvent prier ensemble ce n'est pas un péché tu vois et on va prendre acte 2 acte 2 au verset 1 et comme le jour de la pentecôte s'accomplissait ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu waouh tous d'un commun accord dans un même lieu alléluia et verset 2 et soudainement donc là en fait c'était la naissance de l'église voyez là là c'était la naissance mes amis donc regardez comment la naissance s'est passée là waouh tout était mélangé hommes femmes waouh et soudainement ils vendent du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis alors leur apparurent des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux on n'a pas dit que sur les hommes donc les langues de feu se sont posées aussi sur les femmes et quand la langue de feu se pose sur quelqu'un mes amis mes frères et soeurs c'est tu vas parler ah oui tu vas prêcher la parole tu vas crier tu vas bosser pour le royaume parce que la langue de feu est posée sur toi femme homme tu vois donc quand la langue de feu se pose sur quelqu'un il n'y a ni homme ni femme le feu là ça prend tout le monde le feu du Seigneur le feu de Jésus attrape tout individu qui est disposé qui se repend qui vient au Seigneur le Seigneur te donne ce feu Alléluia Alléluia pour que tu puisses embraser toi qui es l'église embraser les coeurs embraser ta ville embraser ton quartier avec le feu du Seigneur dans ta vie Alléluia le feu que tu as reçu ce n'est pas pour dormir avec si on te dit oui tais-toi tu sais il faut que tu te taise un peu mon ami on veut te contrôler on veut te faire arrêter on veut te faire taire tu ne dois pas écouter ceux qui te disent de te taire qu'est-ce que le Seigneur t'a dit il t'a dit quoi il t'a dit quoi toi seul c'est ce qu'il t'a dit dans les coulisses Alléluia tu vois et soudainement il vint du ciel un bruit Alléluia comme celui d'un vent qui souffre avec violence Alléluia donc quand le vent vient sur nous mes amis quand le feu vient sur nous ça souffre avec violence Alléluia ça nous secoue le feu là nous secoue le vent du Seigneur nous secoue Alléluia Alléluia qui peut te comprendre qui pourra te maîtriser qui pourra te contrôler parce que t'es habité par l'Esprit Saint t'es habité par le feu du Machia la puissance du Machia qui pourra te stopper mon frère ma soeur Alléluia là c'est le feu c'est le feu qui descend sur l'église du Seigneur c'est le feu qui descend sur le peuple du Machia Alléluia il remplit toute la maison où ils étaient assis alors verset 3 acte 2 verset 3 alors leur apparut des langues divisés comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous on dit bien tous remplis du Saint-Esprit Alléluia l'Esprit Saint il fut tous remplis quand tu es rempli du Saint-Esprit c'est la sainteté quand tu es rempli du Saint-Esprit c'est le zèle c'est le feu c'est l'amour c'est la joie c'est la paix tu es ivre du Saint-Esprit Alléluia tu es fou du Machia c'est-à-dire que tu peux crier partout c'est-à-dire que tu peux faire tout ce qu'il te dirait de faire parce que tu es rempli du Saint-Esprit Alléluia tu ne te vois plus toi-même tu laisses l'Esprit Saint inonder tu laisses l'Esprit Saint prendre la première place dans ta vie c'est ça que le Seigneur veut il veut prendre le contrôle de l'église il veut prendre le contrôle de nos vies c'est toi l'église c'est toi qui es racheté c'est toi qui es bâti sur le Machia tu es son église et c'est sur toi que le Seigneur a posé son regard Église Alléluia Alléluia verset 4 et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait demeurant à Yerushalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel Alléluia et après que ce sont eu lieu la multitude vint ensemble et fut confondue quand il y a eu l'Esprit là les gens sont confondus Alléluia ça confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens donc on a pas dit tous ces hommes on a dit tous ces gens donc dans tous ces gens il y avait les femmes donc les femmes aussi elles parlaient selon l'Esprit Alléluia elles témoignaient selon l'Esprit du Machia Alléluia car la Bible dit qu'il n'y a ni Juifs ni Grecs c'est-à-dire que les femmes là elles peuvent évangéliser il faut bien comprendre elles peuvent prier pour les malades oh oui elles peuvent secourir les gens elles peuvent créer bâtir des enfants les veuves aller visiter les malades à l'hôpital tout ça là elles peuvent le faire mais juste elles ne peuvent pas diriger l'assemblée elles ne peuvent pas faire ça ça ce n'est pas leur rôle mais femmes sache que tu peux parler de Yeshua Alléluia tu peux prier pour les malades et ils seront guéris Alléluia vous voyez oh Père de gloire terrible la parole le feu du Machia tu vois Alléluia tu vois donc c'est-à-dire que quand tu vas prêcher la parole s'il y a des hommes et des femmes qui veulent se baptiser baptisez tout de suite tu vois mais il y a des gens qu'on leur dit oui le baptême il faut faire des cours tout ça voilà tous les systèmes qui sont rentrés dans les sectes les religions au cours de baptême ou donner la dîme ou ben tout le monde est assis le dimanche personne ne peut parler personne ne peut dire qu'il a reçu un message tu n'as jamais prêché dans ton église tu n'as jamais annoncé une vision un songe que tu as eu tu n'as jamais témoigné mais l'argent là il faut que tu la donnes il faut que tu donnes l'argent il y a un problème il y a un problème c'est pour ça que le Seigneur là est en train de réveiller beaucoup de ses enfants parce que longtemps ils ont été mentis et le Seigneur avec sa parole il veut que ses enfants aillent lire sa parole attirer ses enfants vers sa parole il va attirer ses enfants vers sa parole afin qu'ils mettent en pratique ce qui est écrit en déplaise aux hommes en déplaise à ton pasteur mets en pratique la parole du Seigneur c'est la parole qui prime c'est pas la parole de ton pasteur mais c'est la parole l'évangile qui prime Alléluia on va reprendre acte 2 verset 37 or ayant entendu ces choses ils eurent le coeur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres homme frère que ferons-nous et Pétros leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeroshua Machia au nom de Jésus Christ mes amis tu vois repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ voyez Alléluia pour le pardon de quoi le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera et par beaucoup d'autres paroles les rendaient ils rendaient témoignage et ils l'exhortaient en disant sauvez-vous de cette génération tordue verset 41 ceux donc qui accepta sa parole avec joie furent en effet baptisés waouh on a vu que ceux qui acceptent la parole qui acceptent la parole sont baptisés on n'a pas dit que oui il faut revenir dans deux semaines parce que vous savez il faut faire les cours tout ça etc et c'est ce qu'on a compris nous lorsqu'on va évangéliser on va crier s'il est là dehors dès que quelqu'un est touché ben il veut son baptême on le baptise tout de suite c'est tout de suite parce que la Bible dit quoi dans Matthieu il y a un passage dans Matthieu bon j'ai oublié le passage voilà les quatre terrains où le diable vient ben il retient la semence c'est à dire que quand quelqu'un est touché et ben le Seigneur ben qu'est-ce que sa parole baptême aussitôt c'est à dire vous voyez baptême aussitôt vous voyez ceux donc qui acceptaient sa parole avec joie furent en effet baptisés tu vois donc baptisés tu vois et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là donc on n'a pas dit quelques temps après vous savez il faut faire le cours de baptême tout ça dès que quelqu'un ne touchait pas la parole mon frère si il ne touchait pas la parole tu dois prendre ton baptême on n'a pas de faire passer des cours des cours des cours des cours afin que non 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 mes amis vous voyez ils persévéraient dans la doctrine des apôtres vous voyez donc en fait ils persévéraient dans la doctrine des apôtres alléluia donc quand quelqu'un est touché là c'est aussitôt dernièrement on a été contacté par plusieurs personnes qui veulent prendre le baptême on s'est dit on prend un jour voilà ce dimanche là ce dimanche là et bien baptiser directement on prend des voix avec eux on les baptise on ne laisse pas passer oui trois semaines vous savez non non parce que les apôtres du Seigneur sont précieuses quand le Seigneur donne un travail on doit prendre le travail du Seigneur au sérieux vous voyez car si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses on ne sera pas fidèles dans les grandes choses et combien veulent des grandes choses mais ne sont pas fidèles dans les petites choses mes amis Alléluia au Seigneur mon roi tu vois donc on voit par là que les femmes elles ont aussi évangélisé les femmes aussi elles ont parlé du Seigneur tu vois Alléluia donc on a compris dans ce partage tu es l'église donc c'est toi l'église tu vois et tu n'es pas obligé tous les dimanches voilà le titre c'est quoi le titre est-ce qu'il faut là l'église tous les dimanches et bien non il n'y a aucun verset qui le dit ça la Bible dit que il ne faut pas abandonner la communion c'est-à-dire qu'on peut se réunir avec des frères et sœurs tu vois quand ils se mettent d'accord il n'y a pas de problème priez ensemble et c'est ça c'est ça qu'il ne faut pas abandonner c'est ça qu'il ne faut pas abandonner la communion fraternelle il ne faut pas l'abandonner c'est important ne pas marcher sa vie chrétienne seule voilà quand le Seigneur le permet si tu as des frères et sœurs avec qui tu veux prier et bien réunis-toi tu vois mais si il y a le péché là tu sais qu'il y a le péché dénonce tout ça là et s'il ne veut pas se repentir ils sont dans un péché et bien prie le Seigneur pour te faire prier avec des frères et sœurs qui le craignent véritablement parce que tout le monde n'aime pas le Seigneur tout le monde n'obéit pas la Bible il y a beaucoup de charlatans il y a beaucoup de loups tu vois Alléluia tu vois Alléluia c'est bon la parole tu vois donc donc voilà tuer l'église voilà 1 Corinthiens 6 19 nous le dit là-bas là 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit Matthieu 16, 18 nous dit que le Seigneur bâtit son église sur lui tu vois et église en grec veut dire ecclésia tu vois hors de ecclésia appelle c'est-à-dire que nous sommes appelés hors de tu vois c'est toi l'église c'est toi la pierre vivante Alléluia tu vois et là où tu es réuni avec 2 ou 3 personnes et bien le Seigneur met lieu tu vois mais aujourd'hui nous on fait croire que là il y a 10 000 personnes c'est là qu'il est le Seigneur c'est faux la Bible dit que le Seigneur s'est réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal donc on voit par là le reste le Seigneur n'est pas dans la foule mais il est dans le reste tu vois et nous sommes ce reste Alléluia oh oui ce confinement là mes frères et sœurs c'est parce que le Seigneur voulait qu'on retrouve la véritable communion avec lui et la véritable communion entre frères et sœurs dans la transparence dans la lumière dans la vérité tu vois et il y a moins de dégâts si on regarde bien il y a moins de dégâts il y a moins de cancan moins de d'histoire parce que là il y a la foule là c'est la folie la foule là c'est compliqué tu ne sais pas qui est sorcier tu ne sais pas qui est scorpion tu ne sais pas bon on n'est pas là pour chercher qui est sorcier qui n'est pas sorcier mais pour dire que dans la chose que c'est qu'on fait actuellement il y a moins de il y a moins de problèmes tu vois il y a plus de il y a plus de comment dire c'est la simplicité c'est la simplicité de cœur tu vois après bien entendu dans ces églises de maison le système peut se réinstaller le péché peut aussi rentrer si chacun ne veille pas tu vois donc en fait il faut veiller en tout temps pour ne pas ramer le péché pour ne pas ramer les querelles les divisions et prier en fait pour qu'il y ait l'unité d'esprit et la vérité et la parole Alléluia donc donc voilà et tu n'es pas obligé d'aller à l'église tous les dimanches tu vois donc si tu n'as pas été pendant plus de deux mois trois mois quatre mois et que tu pries la maison avec des frères et sœurs qu'on ne te mette aucune pression si on te dit oui mais tu sais tu as abandonné l'église tu sais tu joues à la batterie tu sais tu branches le matériel tu sais tu sais tu sais tu sais c'est pas vrai tout ça on veut te contrôler non 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 si on te met la pression pour savoir où est-ce que tu étais dimanche mon frère ma sœur c'est que là il y a un problème tu es libre mon frère ma sœur de prier avec des frères et des sœurs tu es l'église tu as reçu les clés du royaume alléluia et pour finir on va prendre Romain Romain 16 excusez-moi Romain 16 verset 5 pour montrer que les églises ben c'est des individus des individus qui peuvent prier dans les maisons qui prient dans les maisons aussi qui peuvent se réunir dans les maisons tu vois tu vois après si le Seigneur permet qu'il y ait un programme comme on a pu faire aux Antilles où voilà c'est pas un péché non plus s'il y a des événements qui peuvent se faire où plusieurs chrétiens se rassemblent entre eux pour prier voilà c'est pas un péché non plus dernièrement on a pu faire un programme aux Antilles on s'est réunis voilà on a fait une conférence on s'est réunis on a chanté adoré partagé ensemble et c'est ça c'était beau une réunion de frères et sœurs et c'était magnifique on a adoré le Seigneur on a chanté pour le Seigneur il nous a visités il nous a fait du bien des hommes ont été touchés convaincus de péché délivrance il y a des gens qui ont quitté des péchés compliqués tout ça voilà un homme qui couche avec des hommes il a confessé ça il a voulu te délivrer il a dit il veut te délivrer on a pris pour lui te délivrer les démons sont partis parce que le Seigneur règne là où il y a son église ses enfants qu'il invoque qu'il adore il descend il convainc les cœurs de péché il convainc les pécheurs de se repentir car il n'y a que lui qui peut convaincre du péché de justice et de jugement il n'y a que le Saint Esprit mes amis voilà l'oeuvre de l'Esprit voilà l'oeuvre du Seigneur quand son peuple est réuni il touche des âmes il libère des âmes il restaure les âmes Alléluia tu vois et Romains 16 verset 5 il dit voilà vous lirez le contexte à la maison et l'assemblée qui est dans leur maison saluée et Epainetos voilà mon bien-aimé qui a été pour Machia voilà l'offrande du premier fruit d'Achaï saluée tu vois Philogolos et Lulia Nerus mais on va plus rester au verset 5 et l'assemblée qui est dans leur maison l'église qui est dans leur maison tu vois donc en fait dans les maisons ben l'église est réunie et l'église c'est des individus parce que verset 5 là si l'église sera comment dire sera un bâtiment c'est à dire que le bâtiment on aurait dit que et l'église qui est dans leur maison donc une église bâtiment serait dans une maison ça n'a pas de sens donc on va parler qu'on parle bien des humains qui sont dans la maison et qui sont l'église du Seigneur Alléluia donc voilà un peu le partage là voilà tu es libre et et ce que le Seigneur veut de toi veut de nous c'est quoi c'est pas notre argent c'est quoi on va lire dans Romains 12 au verset 1er je vous exhorte donc frère par les compassions d'Elohim à offrir vos corps en sacrifice vivant sain agréable à Elohim c'est votre service sacré spirituel waouh donc c'est nos corps qui vont en sacrifice que tu te sépares du péché que tu te sépares du mensonge tu te sépares du mal de la drogue cigarette pornographie inceste que tu abandonnes le péché tu vois c'est ce qu'il veut c'est ton corps c'est ta vie voilà le sacrifice véritable voilà le vrai sacrifice que le Seigneur veut c'est notre vie notre corps Alléluia Alléluia donc j'espère que tout le monde est encouragé par rapport à ça diffusez-leur frères et sœurs qui sont encore sur le joug esclave tout ça parce que le Seigneur veut nous faire du bien veut nous libérer libérer nos vies au nom puissant de Yeshua en tout cas frères et sœurs à bientôt et ce soir il y aura un temps de partage ce soir encore dimanche voilà soir la 21h45 le partage encore et que notre Seigneur soit béni Alléluia à bientôt Alléluia